Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinubes, on est avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on reprend la partie, on était en train de se préparer à éventuellement faire des réacteurs nucléaires. Et j'étais en train de me demander si j'allais pas en profiter pour aller peut-être nettoyer un ou deux nids un peu trop proches là, il y a quand même trois nids potentiellement agressifs du côté du minerai d'uranium, et d'ailleurs est-ce qu'on a d'autres minerai d'uranium ? Oh putain il est hyper loin ! Non on va prendre le minerai d'uranium qui est là, c'est très bien. Ouais on va déjà prendre celui-là. On va pas développer plus hein, on va rester calme. On a un tank ici, l'artillerie avance quand même hein, mine de rien même si notre production de jaune c'est toujours pas trop la teuf. Après je pense que si on arrive à produire plus d'électricité on aura peut-être aussi un truc un peu plus constant. Par contre ce que tu peux faire c'est mettre de côté des circuits rouges ? Mettre de côté des circuits rouges ? Bah écoute je vais tout de suite aller faire ça. Parce que on est quand même sur une nécessité de 100 circuits rouges pour des centrifugeuses, et 500 circuits rouges pour un réacteur nucléaire. Donc voilà. Est-ce que je peux penser des trucs à distance complètement ? A mon avis il va peut-être falloir penser à traiter cette problématique de circuits rouges et cette problématique c'est vraiment que ça avance pas donc il faut vraiment blinder. Bah écoute je vais m'occuper de cette partie là du coup. Parce qu'en fait on est en surplus de tout. Au niveau de circuit rouge, les circuits verts ça avance quand même pas mal. Enfin ils se font tous terminer par les circuits bleus et franchement on a une bonne relativement bonne cadence. On a toujours du mal avec les... On a toujours du mal avec les circuits avec les fils électriques en fait. Si ça va ils arrivent quand même à monter jusqu'en haut de temps en ou alors on fait deux lignes quoi. Bon allez je vais m'occuper de ça. Je vais en mettre un du coup. Et t'as, on a un réseau logistique qui monte jusque là ? Qui monte jusqu'où ? Jusqu'à l'Euranium. Pas encore non. Parce que j'ai juste un petit poste. Bah si il y a ça. Il faut des robots porcs qui montent, qui sont sur le chemin quoi. Ah oui j'avais peut-être envoyé jusqu'à la... Jusqu'au truc tout en haut. Donc oui effectivement on a peut-être ce qu'il faut déjà. Bah donc je vais peut-être me caler un petit... C'est quoi le coffre qu'il faut ? C'est approvisionnement c'est ça ? Alors ça dépend tu veux faire quoi ? Bah commander des trucs. Alors commander des trucs il faut le bleu. Demande logistique ? C'est un coffre de demande logistique ouais. Et tu pourras donner des ordres... Je vais commander du rouge. Alors on a pas de courant ici. Hop. J'ai commencé à faire un petit stockage de circuit rouge. Je vois que je l'ai mis sur l'endroit où on prend des... Ouais mais le problème c'est que vu que c'est dans le circuit logistique... Il l'emmène où ? T'as commandé des circuits rouges non ? Ouais. Ah ok bah il te l'emmène à toi donc c'est parfait. Je voulais vérifier qu'il l'emmenait pas je ne sais pas où. Du coup là on va continuer et on va foutre 1, 2, 3 de vitesse ici. Je vais voir un peu ce qu'il me faut. Je fais des commandes. Je réglerai le truc après. Il me faut ça, ça, ça. Acier et plastique. Acier j'ai encore des 200. Et plastique. Encore des 200 aussi. Vitesse, vitesse, vitesse. Il est où ? 1, 2, 3. Et du béton. Comment on fait du béton ? Ça, c'est la question. Bah tu vas rire mais on n'a pas la recette de béton en fait. Hein ? Ah, attends. Tu rigoles ? Ah non, on sait. Si si, c'est bon, on a un truc à la con. Ah oui, c'est nécessaire pour l'uranium. Il faut... Minerais de fer, briques, eau. Ah, du minerais de fer. Je vais te préparer ça, t'es loin, je vais te préparer ça. Je vais te poser ça dans un coffre, ils vont te livrer. T'embête pas. Je vais le commander, le béton, là. Il me faut une machine. Hop. Alors, du coup, il faut des briques, du minerais de fer. Des briques, on en a là. Voilà. Il me faut des coffres. Voilà, c'est parti. Bougez-vous les fesses. On a dit. Du minerais de fer. Ici, on va poser un coffre comme ça, avec un filtre de briques. Des briques, 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 briques. Des briques, voilà. Ah, et de l'eau, on a dit. C'est ça qu'il faut. On va se placer plutôt du côté où il y a de l'eau. Il me faudrait un coffre logistique. J'imagine qu'il y a un endroit où on doit bien foutre ce minerais de fer dans des coffres. N'est-ce pas ? Non ? C'est loin que ça ? Si, juste après les... Tu peux changer un des coffres par un coffre logistique, ou en extraire de la ligne des coffres pour le mettre dans un coffre logistique. Ouais. Il faut que je me pose, il y a un robot port ici, donc c'est bon. Hop. Alors du coup, ce serait même plutôt un coffre. C'est pas ça. Rends son contenu disponible. Ouais, c'est des comme ça qu'il me faudrait. Non merde, putain. C'est pas ce que je voulais faire. Euh, le minerai. Il est là. Du coup, il faudrait que j'en fabrique des comme ça et je peux pas parce que j'ai pas de plaques d'acier putain. On a des plaques d'acier dans le réseau logistique. Euh, je pense pas. Laisse-moi vérifier. Non, non, on en a pas, on en a pas. J'allais rajouter ça tout de suite, ce sera fait. Comme ça, j'en commanderai via mon robot port des familles. On ne sait ce qu'on peut faire, peut-être, pour que ça aille plus vite. Euh... Je sais pas combien ça prend, mais sera peut-être plus accessible la capacité des transporteurs des robots ouvriers. Parce que là, les commandes, je veux dire, ça reste 3 par 3. Alors, on a nulle part de coffre pour ça. Là, ça part là-dedans. Si, voilà, il y a un coffre ici. Parfait. Plec de feuillère. Et du coup, on va commander... Hop, 100 et infini, non. J'en faudrait 50 déjà, ce serait bien. C'est parti, les gars. Démerdez-vous pour m'amener ça. Moi, je remonte. En fait, je sais pas pourquoi je me suis mis complètement à l'ouest, là. C'est rare que dalle de se mettre là. Ramène-moi ça, on redescend. On va se foutre ici. On a du courant. Hop. Ici, on va mettre du minerai de fer. On va en vouloir pas plus que ça. Et on veut un... Envoie son contenu, rend son contenu disponible. Oui, on veut un rouge en fait, tout simplement. Voilà, c'est bien ça. Peut-être un peu plus que ça. Voilà, 200 de fer, ce sera pas mal déjà dans le réseau. Ensuite, on a des briques, on a du fer. Il nous faut de la flotte. Il y a quelqu'un qui monopolise tous les robots, quoi. Pour ces raisons. Moi, je dis ça, je dis rien. Bah, nous dis rien, parce que je vois pas de quoi tu veux parler. Ces gens qui accusent sans preuve, moi je trouve ça honteux. Ouais, c'est... Je suis d'accord, ça peut paraître éventuellement abusé. Mais pourtant, pourtant, il se trouve que... En plus, il faut faire gaffe, parce que pour le coup, les robots, ils peuvent se faire buter sur le chemin. Normalement, le chemin là, il y a pas grand risque. Ouais, normalement, il est safe. On est d'accord. Il y a une petite bestiole qui traîne ici, qui sert à rien. C'est vrai que mine de rien, ils avancent en ligne, hein, putain. Je fais pas gaffe et ça est saine, mais c'est un truc de fou, quoi. Ceux qu'on a détruit la dernière fois, ils sont déjà tous revenus, voire pire. Oh bordel ! Fille, je crois. Les espaces ? Bah, elle a récupéré l'uranium, ça nécessite de l'acide sulfurique. Ah, il faut que t'envoies de l'acide sulfurique dans les extracteurs. Dans les fourreuses. Ouais. Ah la vache ! Bon, ça va, t'en as pas trop loin, heureusement. Ah, quoique non, tu n'avais pas d'acide sulfurique dans notre centrale, là. Dans la centrale pétrole, elle est laissée plus loin. Ouais, c'est tout en bas qu'on en fait. Est-ce qu'on en fait ? Oui, on en fait, mais ouf. Je sais qu'on en fait, mais relativement bas, non ? Ah ouais, on en fait du côté des batteries et... Débréfiants, réservoir pour l'eau, pétrole léger, gaz de pétrole. Ouais, je vois pas de... On pourrait en faire dans la centrale... Dans la... Non, non, on en fait pas, hein. On en fait... On en fait du côté des tourelles, là. Et on a juste deux trucs qu'en font, histoire de fabriquer des batteries, quoi. Donc il faudrait en... On pourrait en faire... On pourrait en faire dans la... Le truc à pétrole, on a ce qu'il faut, hein. Bah, pour faire, il faut du soufre et du... C'est ce qu'il faut, non ? C'est pas du soufre et du... Ah oui, attends, putain, c'est vrai que j'ai parlé de l'air, c'est... Acide sulfurique, du soufre de l'eau et du fer. Oh, putain. Pouah, on irait presque plus vite à aller foutre dans des... Dans des tonneaux, quoi. Ouais. Bon, une chaque chose en son temps. On va déjà finir le béton, voilà. Bah, ou alors, on remonte... On remonte de quoi en faire, quoi. Bah, le problème, c'est d'amener les plaques de fer. Je sais pas comment ça en consomme. Est-ce que peut-être qu'une usine suffit pour l'extraction d'uranium, sans... Ça te le dit, non, ce qu'il faut ? C'est 1 par extraction d'unité, mais je sais pas du tout ce que ça va consommer au terme. Ah ouais. Oui, ça se trouve, il faudra une usine pour toute la mine, ou 20, quoi. Bah, là, si je prends... J'ai couvert toute la zone... J'ai couvert toute la zone de... Presque toute la zone. Ça me fait... Euh... 18... 20... 21... 22... 23... 24... 25... Ouais... 20... On peut arrondir à 25. Donc j'ai 25 foreuses. Donc ça me prend en partie 25 acides sulfuriques. Mais j'ai pas regardé comment ça produit, attends, hop. Acides sulfuriques, c'est là, je crois. Ah, on ne voit pas. Et... Des briques. Combien il faut pour fabriquer ça ? C'est pas marqué. Un minerai de fer et 5 briques. Oui, c'est pas mal ce qu'on a mis là. Par contre, effectivement, il nous faut vachement plus de robots dans le bordel, là. On va voir combien il y en a de robots. Ah, si. Bah, tu sais quoi, je vais faire le sauvage et je vais monter une ligne d'acides sulfuriques. Tant pis. Bah, ouais, si tu peux, vas-y, hein. Ça va juste coûter très cher en tuyaux souterrains, mais bon, tant pis. Ouais, puis bon, dans l'absolu, tu peux... Ah, ici, il faut qu'on aborde, voilà. On prend de l'acide sulfurique, d'ailleurs, il y a de l'acide sulfurique qui se balade, là où je suis, je sais pas où il va. Ah si, pour faire les circuits bleus. Ouais, on a de l'acide sulfurique qui se balade un peu partout, après. Bah, on va voir si... Mais fais des plans souterrains, pis les machins, ils vont se démerder, hein. Je sais plus comment on fait les plans. Avec shift, ça te met un symbole de fantôme et... Par contre, il te faut au moins un truc dans ton inventaire. Genre, tu veux faire des tuyaux souterrains, il te faut un tuyau souterrain, quoi. Ouais, et ils sont configurés pour faire des... Ils ont des tuyaux dans le truc ? Euh, est-ce qu'ils ont des tuyaux... Euh, non. Bon, bah, non. Le truc, pour faire des tuyaux, ça va mieux en fantôme, mais je peux pas mettre l'autre tuyau, en fait. Ah si, voilà. Si, si, tu peux, normalement. Par contre, effectivement, il n'y a pas de tuyaux dans le réseau. Enfin, on peut envoyer des tuyaux, mais je crois pas qu'on fabrique des tuyaux coudés. Ah, des tuyaux souterrains. Ouais, ils fabriquent le... au pire. Euh, je peux déjà, peut-être... Normalement, on fabrique des tuyaux quelque part, ils sont nos tuyaux. Est-ce que je peux injecter des tuyaux ? Voilà, ils sont là. Je peux injecter des tuyaux dans le... Dans le circuit, et du coup, tu pourras, au moins... Hop, on veut des tuyaux. Au moins, tu pourras avoir des tuyaux... Des tuyaux droits pour fabriquer tes coudés, quoi. Là, si tu commandes des tuyaux... T'as pas de robot-port personnel, toi ? Non. Ah ouais. Ça, ça pose soucis, par contre. C'est pas là, ouais. De toute façon, j'ai suffisamment de trucs avec moi pour faire des... Pour faire ce qu'il faut, tiens. Si on met juste des... Ah ouais, il faudra des lubrifiants pour ça. Fuck. Ok, du coup, ça, ça serait bon. Comme ça. Alors, le béton. Normalement, il devrait se fabriquer, mais j'ai mis nulle part où le sortir. Il me faudrait un coffre rouge pour ça. Alors, est-ce qu'on demanderait pas à décharger un peu ce bordel là ? Voilà. Produire 500 processeurs par heure. Eh bien, très très bien. J'en suis ravi. Du coup, je t'envoie du béton. Cool. Si tu veux commander du béton, c'est bon. Bon, la production est pas dingue. Si jamais il y a besoin de plus, tu me diras. Mais pour l'instant, déjà. C'est juste un tout petit peu. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est réinjecter des robots dans le... Dans le truc, parce que j'ai l'impression qu'on en a 700 quelque part, mais que... Normalement, j'avais mis un endroit où ils devraient être posés... Là, là. On a 700 en attente et ils sont pas utilisables. Ils sont pas injectés dans le réseau, mais je pense que ça doit être parce que j'avais pas du coup de... Coffre bleu. Des comme ça. Des comme ça. Faut pas les mettre à la main. Non, non, mais j'avais fait une production et du coup, ils étaient... Sauf que j'avais mis un coffre jaune. Du coup, le coffre jaune, c'est juste... Il les pose là, s'il peut, quoi. Enfin, s'il a besoin de stocker. Mais si jamais... Mais pas, il les réinjecte pas dans le réseau en tant que tel, quoi. Du coup, si je les réinjecte... Alors pas tous, parce que sinon je vais prendre tous les... Tu me diras, je peux en... J'ai récupéré la moitié. Voilà. Alors ça, c'est des robots de construction. Ce qu'il nous faudrait aussi, c'est des robots de logistique. Mais je crois que c'était merdique à construire. J'avais regardé la dernière fois. Des robots de logistique. Il fallait de la merde. Merde, ils sont là, putain. Là. Ouais, il faut des circuits rouges. Des châssis de robots volants, c'est ça. Sachant que des châssis de robots volants, on en a, mais c'est pas dingue. On n'a pas des modules de vitesse sur nous ? Ou un truc du style ? On a des modules de productivité. On va en mettre un. Et un, ce sera toujours ça de pris. Il nous en faudrait presque un de plus. Si je le pose là, je n'ai pas la place. Du coup, les sessions en robot, ils se chargent ? Ouais, ouais, ils se chargent, ils se chargent. Mais c'est des robots de construction, en fait, qu'on a. Du coup, euh... Je ne sais pas s'ils sont capables de... de livrer. Je n'ai pas l'impression. Ce qui, bien sûr, pose problème. Et les robots de logistique, pour le coup, sont bien merdiques à... à fabriquer. Enfin, bien plus merdiques, parce qu'il faut des composants rouges, en fait, tout simplement. Et comme tu le sais, les composants rouges, ben voilà, c'est un problème. Si je commence à ponctionner massivement des composants rouges, ça peut partir en couille. On a dit des châssis de robots. Et des composants rouges, là. Je ne sais pas si j'ai pas besoin de la différence entre les deux là, je suis en train de chier. fixé sur les machines de production je sais quoi qu'il manque là ah oui c'est des tuyaux, tu as fait des tuyaux fantômes il faut quoi pour fabriquer des tuyaux comme ça, des plaques de fer et des tuyaux standards en attendant que ça bosse ici on va aller se poser il nous faut des tuyaux on a dit ici on injecte, nos tuyaux étaient dans le coin mais normalement ils sont plus ou moins stockés ça y est 200 oh putain c'est tellement long à fabriquer désolé j'attends que ça se fabrique, c'est un peu long j'adore les robots qui sont presque arrivés jusqu'à toi mais ils font demi-tour parce qu'ils ont plus d'énergie aller, 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 fernis-moi ça ça y est, enfin mais non, putain, mais je vous ai dit que j'en voulais qu'est-ce que vous foutez ? je vous ai dit que j'en voulais 10 là aller pas les poser je sais pas où ok d'accord, bon d'accord, très bien tant pis, c'est pas grave c'était un peu ce que j'avais peur et ça s'est concrétisé hop, c'est pas un problème il me faut un coffre de demande faites-moi des coffres bleus j'en ai déjà qui attend en même temps alors ici ce qu'on veut demande logistique je veux des tuyaux 50 hop, ensuite en recel je veux des tuyaux coudés c'est parti il me faudrait un coffre rouge non, c'est du rush pour le rush je sais pas, je sais pas faire ça hop, ici on va dire qu'on en veut déjà ça c'est bien, voilà ici on va prendre la moitié de ça alors normalement là on devrait avoir des robots de construction qui vont pouvoir venir choper les trucs et aller te les poser d'ailleurs tu as vu, ils sont partis euh, quoi d'autre normalement les robots de construction il y a du monde du coup ce qu'on va faire c'est que ça il me faudrait un coffre rouge aussi pour ce truc là finalement voilà on va prendre, alors j'ai pas de verre vu que le verre dès que j'en crée un il est balancé direct ici on va faire des robots logistiques on va prendre un coffre de demande il nous faudra des châssis de robots volants ils sont là j'aimerais bien qu'ils déchargent là mais je vois pas trop comment faire si je la mets là ça peut pas matcher si je la mets là ça peut matcher en mettant ça le plus loin possible hop si je mets ça bah non si je mets ça ici ça sera trop loin j'inverse et je droppe là-dedans ouais faisons ça oh putain je suis con j'avais juste à changer les recettes excusez-moi donc ici on va dire qu'on va fabriquer ces machines-là voilà ça et ça ça vient là ici on va fabriquer des modules de vitesse de base hop hop un bras long un bras pas long ici un coffre de demande il va lui falloir du courant hop on veut ici on veut quoi on veut des machines d'assemblage bleu on en veut 50 voilà et après tu droppes là-dedans tu vas dropper là-dedans tu vas me faire une autre machine à con ici hop je veux que tu me fabriques là-dedans je fabriques quoi déjà des robots des robots logistiques voilà ensuite tu vas les dropper ici voilà c'est ça et il me faut un coffre comme ceci non comme ceci qui va demander des châssis une cinquantaine ce sera très bien voilà on va en mettre un peu pour lancer la production ok on va pouvoir réinjecter dans le circuit des petits robots de logistique par contre ça va nous consommer un max de circuits rouges pour ne pas changer qu'est-ce qu'il fait ce bras là je change le pas c'est bien les bons volules de vitesse volules de vitesse hop 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 on n'a plus de plastique qu'est-ce qu'il se passe nous n'avons plus de plastique tu ponctionnes un truc qui expliquerait ça il y a du plastique bah non pourtant ah putain il y a du bois dans le charbon c'est ça qui foutrait la merde pour le plastique bah ouais je comprends pas d'un coup on n'a plus de plastique là pourtant on a toujours eu deux productions c'est qu'il y a un truc ok on consomme beaucoup plus d'un coup bah ouais je vois pas pourquoi ah les puces rouges ce serait ça qui bloque alors pour les puces rouges ce serait la production de plastique bah écoute je vais en rajouter ça charge visiblement assez vite ici ok il faut quoi des usines de produits chimiques qu'est-ce qu'on en a non on a pas usines de produits chimiques une deux hop ok donc là on a du charbon qui va arriver c'est parfait on charge on charge il nous faut pof pof quoi j'ai plus de tuyaux la lose on a des tuyaux dans ce putain de réseau là faites en sorte que j'ai toujours 50 tuyaux sur moi s'il vous plaît voilà et en attendant on va les fabriquer tant pis alors ici déjà on peut contourner ça hop 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 on injecte tout ce qu'on peut voilà ça non du coup ici pareil en double ça coûte pas cher pas de charbon parce que vous n'avez pas de courant j'entends bien et après il faut décharger donc déjà ici on va prendre hop alors vous allez vous calmer avec ce que j'ai dans mon inventaire s'il vous plaît mon inventaire c'est mon inventaire n'est-ce pas putain c'est dans l'autre sens hop là voilà allez on multiplie par deux la production on va voir si ça le fait ah non putain faut pas que j'envoie sur l'autre ligne stop arrêtez de tout j'avais oublié ce détail ok on enlève ça sinon on a le même problème là il y a du soufre le soufre et du plastique voilà c'est vrai qu'on utilise deux lignes sur ce truc bon bah du coup on va faire autrement voilà il le soufre on va le ren foutre dans le circuit je n'ai même pas assez de place pour tout mettre voilà on pourrait presque en faire plus alors elles sont où ces usines usines de produits chimiques on va faire une de plus au dessus du coup et après on va rentrer dans les trucs un peu plus compliqués on n'a plus de bras rouge allons-y pour un bras rouge une usine elles sont où les usines putain j'ai plus mal là ok elles sont là du plastoc allez on injecte on injecte tout ce qu'on peut il nous faut hop il nous faut hop il nous faut un bras qui charge plutôt l'inverse du coup un comme ça et un comme ça et t'as pas de courant tu te fous de moi voilà bon c'est un peu le bordel des cubs mais on fera avec de l'uranium ah bien joué bon maintenant une sortie réfugieuse on va voir si je réussis à emprunter sans circuit rose on a pas trop cool on en a assez allez il faut du béton que j'ai fait parfaite alors ici qu'est-ce qui se passe pourquoi on n'en fait plus on n'a plus de châssis très bien pas très bien pas vraiment mais est-ce qu'on peut voir à un instant T combien on a de robots dans le circuit ça parle dans la statistique je regardais du coup si je regardais sur un robot port mais a priori ça ne me le met pas peut-être si je regarde un réseau logique non oh là là mais dis donc cet épisode est beaucoup trop long il faut qu'on s'arrête là aïe 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 ça picote on va du coup s'arrêter là pour cet épisode ça ne se passe pas trop mal on découvre des trucs nouveaux on peut dire ça comme ça le nucléaire c'est l'avenir c'est ça le nucléaire sans pollution c'est l'avenir nickel j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message à nous dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite salut